La première bonne nouvelle que le rapport nous apporte, c'est que l'ensemble des pays des pays les moins avancés, ont beaucoup amélioré leur situation en termes de connectivité et en termes d'utilisation des TIC. Le rapport nous informe aussi que 3,2 milliards de personnes ont aujourd'hui accès à Internet. En outre, le rapport nous informe que nous avons aujourd'hui plus de 7,1 milliards de personnes qui ont accès aux services mobiles. Ceci est une très bonne nouvelle pour moi en tant que directeur du bureau de développement de télécommunications. Toutefois, l'âme ne doit pas cacher la forêt. Ce rapport nous révèle aussi que nous avons toujours 4 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à Internet. Ce rapport aussi nous dit qu'il y a plus de 350 millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à un signal de téléphonie mobile. Ça, c'est le travail sur lequel nous devons nous concentrer aujourd'hui. et nous assurer que les régions les plus isolées, les régions les plus vulnérables du monde puissent avoir accès aux mobiles et aux TIC, et surtout les utiliser pour le développement. C'est important pour moi. Parce que tous ces chiffres que je vous donne, ce n'est pas tout simplement des chiffres de TIC, mais à travers ça, c'est utiliser les TIC pour le développement. Et je suis convaincu que les pays les plus vulnérables peuvent aujourd'hui faire de grands progrès dans leur développement en utilisant les TIC. L'indice de développement de TIC, pour moi, est un très puissant outil. Et un outil internationalement reconnu, et un prisme à travers lequel chaque pays peut d'abord mesurer son propre progrès dans le développement des TIC. Et deuxièmement, un outil à travers lequel chaque pays peut voir, comparer sa situation à celle des pays à situation économique, situation géographique semblable. Et aussi, pas seulement comparer, mais voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ceux des pays qui, avec des situations similaires, ont fait des grands pas en matière de développement des TIC et s'inspirer de leurs bonnes pratiques, s'inspirer de leurs expériences pour aussi s'améliorer. Je pense que c'est ça, c'est ça la définition que je donnerai au IDI, qui est l'indice de développement des TIC. L'indice de développement des TIC de cette année nous révèle que c'est la République de Corée qui est le numéro un dans le monde, suivi par le Danemark et l'Islande. Ce qui est aussi plus important pour moi en tant que directeur du bilan de développement des télécommunications, c'est de reconnaître les pays les plus dynamiques. Ce sont les pays qui, à travers les cinq dernières années, ont fait les plus grands progrès dans leurs indices de développement des TIC. Parmi ces pays, on peut citer Khosarika, Bahreïn, le Liban, le Ghana, la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Kyrgyzstan, le Suriname, Belarus et Oman. Aujourd'hui, à Hiroshima, nous avons bien sûr récompensé la République de Corée, qui est le numéro un du monde, mais nous avons aussi récompensé le Khosarika, qui a fait de très grands progrès, et le Bahreïn, qui a aussi fait de très grands progrès en ce qui concerne l'augmentation de leurs indices de développement des TIC. Les objectifs de développement durable qui viennent d'être adoptés par les Nations Unies reconnaissent le rôle des technologies, de l'information et de la communication comme étant crucial pour pouvoir atteindre ces objectifs. Je pense que, plus important pour moi, c'est que derrière ces chiffres et ces statistiques, nous parlons en fait de la vie de personnes qui s'améliorent et qui vont continuer à s'améliorer en utilisant les TIC. Et notre mission, c'est de faire en sorte de mettre à portée de toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions économiques, quels que soient leurs isolements géographiques, les TIC, pour que ces personnes puissent les utiliser pour poursuivre leurs objectifs de développement personnel, celles de leurs communautés et celles de leurs nations. Je crois que c'est ça qu'il y a derrière. Et il faut mesurer pour pouvoir apprécier le progrès et pouvoir savoir qu'est-ce qu'il reste à faire. Je pense que c'est cela qui est le plus important pour moi.